Voilà, merci beaucoup. Nous sommes là aujourd'hui pour remettre les lieux de fournisseurs scolaires. Comme vous l'avez dit, c'est un montant de 6 millions par rapport à l'année dernière, il y a déjà une hausse. Donc l'année dernière, on était à 5 millions. Cette année, on est passé à 6 millions. Parce qu'il faut se dire que dans la commune de Gnacea, on a 11 écoles élémentaires. On a également 6 garderies communautaires et une case d'étupus, ce qui fait 7 structures pré-scolaires. Et toutes ces structures sont prises en compte dans la remise de ces fournitures. Et également, il y a des classes préparatoires avec cette innovation qui prépare les enfants à aller au CI. Donc cela, ça fait partie de la différence de l'année passée. Ce qui fait que cette année, on a un peu rehaussé l'enveloppe par rapport à nos moyens qui sont très limités. Et cette année également, on a voulu le faire tôt, comme vous l'avez dit, en respectant un peu le conseil Ouvité-Diangate. C'est pour permettre aux élèves d'avoir les premiers cahiers pour démarrer. Comme on n'a pas la prétention de satisfaire à 100% les besoins en fournitures scolaires, on a fait un appui et le reste, dans les mois à venir, les parents pourront compléter les fournitures scolaires pour les élèves. Nous savons que justement, la commune de Niasia a fait un bon par rapport aux résultats dans cette lancée vers l'excellence. Des écoles ont fait du 100%. Est-ce que justement, la hausse de l'enveloppe répond justement à cette lancée ? Oui, je ne voulais pas venir à cela, mais il faut dire que comme l'on dit, il y a très souvent ce qu'on dit, « coup de flouret amlouret », donc comme il y a une motivation supplémentaire des enseignants, des parents d'élèves, des comités de gestion, donc nous aussi, c'est notre devoir de les accompagner dans cette vitesse-là, qui permet d'améliorer les résultats. Aujourd'hui, la commune de Niasia, sur le plan résultats, est bien placée. Donc, on ne doit pas travailler à compte courant de cela. Donc, on doit faire de notre mieux pour maintenir le cap. Il faut dire qu'aller au sommet, c'est facile, mais y rester, c'est plus difficile. C'est pour cela que nous travaillons en collaboration avec les responsables des corps, les coordonnateurs des cas de Petit-Potit, pour maintenir ce cap-là. Et voilà ce qui a fait que vraiment, on n'hésite pas à appuyer l'éducation, on n'hésite pas à appuyer la santé, parce que pour nous, les deux secteurs prioritaires, c'est l'éducation et la santé. Donc, ce qui fait qu'on met beaucoup d'efforts dans cela. Nous savons que vous êtes un mécanicien de concept, un enseignant, mais l'enseignant de la petite catégorie, c'est-à-dire les tout jeunes, l'enseignement pré-scolaire, justement, connaît des difficultés dans la zone. Et vous avez lancé un appel. Il faut y revenir sur ce cas. Voilà. Donc, l'appel que j'ai lancé, il faut se dire qu'on a six garderies communautaires qui ont des petites, moyennes et grandes sections. On a un seul cas de tout petit qui est pris en compte par l'État. Les autres, c'est des structures communautaires. Et il n'y a que des bénévolats qui sont là-bas. Donc, il y a eu des problèmes pour leur prise en charge. Les parents ne viennent pas à bout régulièrement de leur mensualité. Et ces éducateurs-mêmes ont des difficultés à continuer. Ils sont venus nous rencontrer. On les a demandé de dresser, de continuer et de voir comment les accompagner. Et ça, c'est un appel que nous lançons à tous les partenaires de l'éducation qui puissent intervenir pour qu'on puisse accompagner ces structures presque. Car c'est le fondement, comme l'a dit le coordinateur, c'est le fondement de l'éducation. Le cycle fondamental commence par là. Donc, il faut que les gens mettent du sein pour ça. Donc, on est en train de mener des démarches pour rencontrer la directrice nationale des cadres de Toupoti pour voir ce qu'il faut faire pour améliorer les enseignements à ce niveau. Monsieur le maire, qu'est-ce qui bloque la matérialisation du concept Oubité-Diangatey au niveau de l'obligation ? Non, à notre niveau, il n'y a pas de blocage. Il faut se dire qu'avec le sous-préfet, ça a été bien fait. Oubité-Diangatey a eu lieu dans la commune de Niasia. Il faut noter qu'il n'y a que 2% d'absence, mais tous les enseignants étaient là. La majeure partie, les 98% des élèves étaient là. Donc, on a démarré le jour-là, le 5 octobre, pour vraiment mettre à l'aise tous les membres du système éducatif par rapport à ce slogan Oubité-Diangatey au niveau de la commune. Ça a été une réussite parfaite. Et au passage, nous remercions les enseignants qui ont pris toutes les dispositions pour être là. Parce que très souvent, les élèves sont là, ils ne voient pas les enseignants, ou bien les enseignants disent qu'on n'est pas encore prêts, on vient voir. Mais vraiment, nous les remercions d'avoir pris toutes les dispositions pour être là ce jour-là. Et on m'a même envoyé des rapports avec des frais de présence et tout ça. Donc, le sous-préfet a fait la visite. Et on a constaté, effectivement, ça a été un respect, vraiment, une réalisation, satisfaisant au niveau de la commune de Niasia, sur le slogan Oubité-Diangatey.